Musique de générique Musique de générique Ah ouais, j'avais décidé d'avoir que des mules et de moi de garder les pochettes de sang parce que ces imbéciles foutaient la merde. Ils buvaient tout le sang et du coup ils en laissaient pas et du coup on se retrouvait très vite dans la merde. Il faut que je retrouve le taxi. Et le taxi doit être par là. Il est là, il est là. On retourne. Ah mais attends, la planque d'Orsay elle est pas là. Hall d'entrée de la Barclays House. Je vais faire le tour d'ici quand même parce que je crois qu'il est dans le coin. Je crois qu'il est dans le coin le Loft d'Orsay. Ouais. Ah, il y a une pub. Super. Une pub PlayStation. Waouh. Remise de la Barclays House. Ça c'est fermé. Ici c'est la Nouvelle Lune. Le Loft d'Orsay était dans les docks. C'est bizarre moi, j'aurais pas mis son Loft dans les docks. Bon, tu permets que je vois mon live ? Ah, c'est bizarre ça. Ah, je suis resté dans. Ok, je suis vraiment désolé. Donc on reprend. Ouais, je suis bête. Je suis resté complètement en dehors du truc. Donc excusez-moi. On reprend, on reprend. Alors, là il y a une porte. Mais je suis pas sûr que le Loft d'Orsay soit ici. C'est un peu... D'ailleurs, il y a quoi ici ? Ouh, c'est tout sombre. Ouais, là c'est mieux là. Là, tout le monde me voit. Soit le truc. Ouais. Mais moi je vois rien, comme d'habitude. Alors c'est pas par là. Bon allez, on repart. Bon, c'est bon, c'est parfait. Là, il n'y a rien. Là, il y a un ventreux. Ah ! Ils ont passé les mecs avec le tableau. Ouais, où sont-ils ? Ils sont peut-être pris dans les embouteillages. Faut qu'ils se mangent. C'est bientôt le jour J. Ouais, le jour J. Ouais, ils ont l'air vraiment très cons ces ventreux. Usine d'Orsay fermée. Ça ne sert à rien d'aller à l'usine d'Orsay. Il faut trouver son loft. Je vais reprendre la voiture. Elle n'est pas loin. Bon, désolé pour ce début de live avec l'écran de pause. Mais bon, c'est pas grave. Orsay, où te caches-tu ? Je ne sais plus s'il avait son loft. Là, il y a les flingues. Je ne suis pas sûr à moi qu'il ait son loft ici. Là, il y a les égouts, l'appartement de Devnel. On a fait l'entrepôt des Giovanni. Qui est en bas. Ouais, il n'aura pas son loft par ici. Je ne pense pas. Je ne pense pas, je ne pense pas. C'est un peu pourri comme endroit pour avoir un loft quand même. C'est un peu pourri pour avoir un loft. Bon, on repart, on repart. J'espère que je ne vais pas mettre 15 ans à trouver son loft. Il me semblait être pas loin. Alors, on va chercher. Ici, il y a une porte, mais il n'y a pas de loft. Non, la dernière fois, il me semblait l'avoir trouvé. Je suis passé à côté, je pense, mais je n'ai pas dû cliquer au bon endroit. Ça, c'est la Barclays House. Et c'est fermé. La Nouvelle Lune. Rien du tout. Les égouts. Ah ouais, non, mais c'est la sortie. Rien du tout ici. Ça, c'est la Barclays House. Ici. Nine. Donde esta el loft o dolce? C'est peut-être ici. Ça m'a l'air bien, là, pour être une entrée de loft. C'est pas là. Ici. La Barclays House. Non, c'est pas vrai, ça. Je trouvais quand même son loft. J'ai pas envie de passer 15 ans à chercher son putain de loft. Ici, on ne peut pas y aller, de toute façon. Non, c'est pas l'entrée de la Barclay. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça m'avait l'air assez rupin comme truc. Donc, Nouvelle Lune. Ce bizarre, il n'apparaît pas sur la map. J'ai dû passer à côté, mais... Reptown, New York. Nouvelle Lune. Égouts de New York. Les égouts, c'est par là, on est arrivés. On va rentrer à la Barclays House. Ça se trouve, c'est là-dedans. On va aller jeter un oeil. Voilà. Ah ben, c'était là. Ah ben, c'était là. Deux jours trop tard, il m'a vendu la baraque pour une bouchée de pain. Oh, salut, je m'appelle Fred Vernet. Je suis dans l'immobilier. Je cherche un acheteur. Une belle maison de ville. La Barclays South. Il a déménagé ? Ouais. Il a dit qu'il possèderait le monde après le nouvel an. Et qu'il n'avait plus besoin de maison. Vous allez à sa soirée ? Quelle soirée ? Ouais, genre... Ne me faites pas croire que vous avez oublié la Saint-Sylvestre. Allez, faites pas semblant. C'est pour ça que vous êtes déguisés. Que voulez-vous dire ? Bon, Christophe, ça ne sert à rien de prétendre que nous ne savons rien de la soirée d'Orsay. Oui, oui, sa soirée. Où cela se passe-t-il ? Aucune idée. Comme si j'avais été invité. Non, c'est pour ses amis intélo. Du vieux continent. Vous savez, ces gros snobinards d'Européens. Un peu comme vous. Enfin, sans vouloir vous vexer. Il n'y a pas de mal. Nous avons perdu nos invitations. Ça se passe où ? Aucune idée. J'aimerais vous aider, mais je dois y aller. Attendez. Je n'ai pas le temps. Mais sauf si vous voulez acheter la maison d'Orsay. Voyons si. Bon, il n'a pas le temps. Donc, c'était bien ça. J'ai fait le tour pour rien. C'était la Barclays House. Ce n'est pas très bien indiqué, mais bon, globalement, on finit toujours par tomber dessus. On va fouiller. On va fouiller. Est-ce que c'est ça ? J'avoue que les mecs qui se baladent avec des haches à deux mains dans les rues de New York, ça fait un peu des ordres. J'ai vu un bouton juste ici. Serait-ce le bouton de la rédemption ? Ok, on est dans le loft d'Orsay. Ici, normalement, on devrait trouver ce qu'on cherche. Ça va ? Il ne se fait pas chier, Orsay ? Quoi ? C'est sa palette. Sa palette de peintre ? Alexandra Rudven, madame. Cette palette est couverte de sang. Elle peint avec son propre sang. Et peut-être qu'un artiste a été agressé. Non, je reconnaîtrai son style entre mille. Sa façon de mélanger le sang caillé est unique. C'est du sang frais. Elle ne doit pas être loin. Venez. Ah. Il faut trouver Alexandra. Ouais. Il faut trouver Alexandra, mais elle est où ? Il y a de la lumière. Il doit y avoir un bouton quelque part. Alors. Pour moi, c'était plausible. Il y avait une porte ici, mais... Il doit y avoir un autre bouton quelque part. Alors. Cherchons, cherchons. Alors moi, vu que je ne vois rien et que je suis dans le noir, on va y aller par tâtonnement. Les boutons se voient bien. Là, il y a une porte. Je ne vois rien du tout. Voilà. Ça doit se déplacer. Je fouille, je fouille. Parce que le problème, c'est que je... Je ne vois rien du tout. Il y a une caisse. Il y a de la lumière. Un tapis. Ça se trouve, ce n'est pas là qu'il faut aller. Ça se trouve, il faut sortir du loft. Bon alors, Lily. Tu te balades. Bon. Ça suffit, là. Là, il y a le balcon. On ne peut pas y aller. Je vais redescendre dans le hall. Je vais peut-être trouver quelque chose. On va parler à Michel. Peut-être que Michel, il sait quelque chose, finalement. Il n'y a plus personne. Bien évidemment. Ah, purée, ce jeu. Cette optimisation. Il n'y a rien du tout. Bon, cassez-vous. Là, il y a le bouton du loft. Et ici, on ne peut pas y aller, je suppose. Bon. On va se tomber. On retourne dans le loft. Ça doit être là-haut. Il va falloir trouver quelque chose. Alors. Là, le bouton... Pour sortir du loft. Il va falloir trouver un bouton caché. Il y a une connerie comme ça. Elle ne doit pas être loin. Alors. Fouillons bien. Fouillons bien. Alors, comme je n'y vois rien du tout. Là, il y a des caisses. Là, il y a un éclairage de lampe. Est-ce que c'est sous la table ? Non. Là, il y a le balcon. Mais on ne voit rien. Là, il y a la lampe. C'est ici. Je ne vois pas d'autres endroits. Je n'arrive pas à m'en rappeler. C'est des petits détails comme ça qui... On passe doucement sur les trucs. Il doit y avoir un bouton quelque part. Zut, alors. Je ne vais pas passer trois heures à chercher un bouton. tout de même. Non, sérieux. Là, ce n'en est pas un. Ce n'en est pas un. En plus, on y voit. Comme dans le trou du cul d'une bâche, ce qui est formidable, ça rajoute bien au fait que je ne puisse pas régler la luminosité de mon jeu. On ne peut pas aller sur le balcon, bien évidemment. Ça, c'est chiant quand même. Il y a cette porte, mais... Je ne peux pas l'ouvrir. C'est verrouillé. Il doit y avoir un bouton pour l'ouvrir, quoi. Je cherche, je cherche. Ce n'est pas évident, hein. Je ne bouge plus. Ouais, je vais les bloquer parce que... Parce qu'ils ne vont pas arrêter de me suivre et ça va être chiant. On va y aller. On va chercher juste avec Christophe. Ça doit être là. Ce n'est pas possible. Je ne vois pas où ça peut être d'autres. C'est ça où il y a un truc là, mais... Je vais doucement. Je passe... J'essaie de passer pour voir si je ne trouve pas quelque chose. De toute façon, ce truc, il louche à 15 bornes. Ou le piano. Allez, mets-toi en surbrillance. Sous le tableau... Sous le tapis, pardon. Oh là là. Ça va faire comme dans le... Comme dans le... Dans la boîte de nuit, là où on trouve Lily. Enfin, ce n'est pas une boîte de nuit, c'est un club avec les 7 hits. Je vais passer 15 ans à trouver un bouton parce que la surbrillance se fait avec un gros temps de retard. Et pour ouvrir la porte, C'était la misère. Et franchement, ça va être chiant. Mais ça se trouve, ce n'est même pas du tout ici. Il faut que je sorte du club. On va essayer. On va faire ça. Je vais sortir du club. Ah ! Ben non. Oh là là. Et si c'est ça, franchement, je suis vraiment dégoûté. Tu vas voir que c'est la porte de derrière, de la Barclays South. Alors, je ne sais pas si je suis parti du bon côté. On s'en fout. On va voir. Tu vas voir que c'est ça parce que... Si c'est ça, je suis... Ce jeu, il y a des trucs bien parce que l'histoire est sympa. Putain, c'était ça. Bordel de merde ! J'ai horreur de ça. Elle est là. Ne me tuez pas. J'ai presque fini. Je ne voulais pas être en retard. Mais je me sens... Je me sens si faible. Nous n'allons pas vous tuer. Oh ! J'ai juste besoin d'un peu plus de temps et de sang, s'il vous plaît. Je vous en prie. Un rat, une petite souris, n'importe quoi. Alexandra, c'est moi ! Lily ! Lily ? Ils t'ont prise aussi ? Oh, je pensais que tu t'étais échappée. Qui a commis une telle injustice à votre rencontre ? Quoi ? Qui vous a emprisonnée ? Votre maître, le comte Orsi. Séchez vos larmes, cramoisie. Nous ne sommes pas au service d'Orsi. Nous recherchons son usine pour le tuer. Je ne sais pas où se trouve son usine. Simplement qu'ils vont venir chercher ce portrait pour leur soirée privée de la Saint-Sylvestre cette nuit. Je dois finir. Sinon, ils vont me tuer. Mais non. Personne ne vous tuera. Nous vous protégerons jusqu'à la fin. La fin. La fin approche. Oh, Lily. Comme je suis heureuse de te revoir et comme je regrette de devoir te perdre bientôt. Mais nous pourrons être ensemble pour toujours. Non, non. Il n'y a pas de toujours. Il revient. Nous devons quitter New York. L'Amérique. Nous ne pourrons jamais fuir assez loin. Elle est devenu un peu folle quand même. Je vous prie. Que voulez-vous dire ? Vu Codlac, le démon de Simicée qui me fait peindre, il le ressuscite cette nuit. Alors, il s'évéra pour mieux mourir. Attention, nous avons de la compagnie. Ah. Nous avons de la compagnie. Oui. Oui, bien. J'espère que t'es fini et que c'est beau. Non, mais c'est vous qui êtes fini. Et c'est ça le plus beau. Ça, c'était complètement naze. Voilà. Alors, par contre, je trouve que les ventres ont infiltré l'usine d'Orsay. Allons-y. Je te remercie, Christophe. Lili m'a dit que tu étais un grand vampire. Nous sommes également très contents d'elle. J'aimerais beaucoup te peindre. Tu as le front noble. Je te suis infiniment reconnaissante pour m'avoir sauvée. Bonne chance dans ta mission. Puis-je aller avec eux, Alexandra ? Lili, ma douce esclave, cela me fend le cœur de te laisser partir alors que je viens de te retrouver. Mais Orsay doit mourir pour que tu puisses te libérer de tes chaînes. Va avec ma bénédiction. Et salue Orsay quand vous l'écraserez comme le crapaud qu'il est. Merci. Adieu, Alexandra. Bon, voilà. Ça, c'est fait. Le mec, il avait laissé rien d'autre. OK. Bon, voilà. Par contre... Alors, là, il y a une porte. Il y a quoi dedans ? Une salle vide pour faire une salle vide. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Allez, allez, Lili. Bouge ton trou de balle. On y va. Ça, c'est bon. Allez, direction l'usine d'Orsay. Enfin. Petite musique qui va bien. Bon, l'usine d'Orsay, on a vu où elle était. Il me semble que c'est par là. Ouais, c'est par là. Donc, il y a juste un truc. Vous avez entendu les ventrus parler. Je trouve... Je ne trouve pas terrible la manière dont ils ont représenté les ventrus. Enfin, pour moi, ils ne parlent pas comme ça, les ventrus. Moi, j'aurais vu plus les brujas parler un peu plus bourrin comme ça. Enfin, brujas modernes, bien évidemment. Ça fait trop bizarre en fait comment ils ont fait parler à ça. Alors, l'usine, je l'ai trouvée. C'est là ? L'usine d'Orsay fermée. Infiltrer l'usine d'Orsay. Donc, on ne peut pas les taper et on n'a pas d'invitation. Alors, justement, ce n'est pas là où il faut passer ? Derrière ? Pour infiltrer l'usine d'Orsay, on va essayer de voir. Je ne vois vraiment, mais alors vraiment rien du tout. Cathédrale de Cher. Ah non. Pas du tout. Ce n'était pas là. Cathédrale de Cher, surtout que c'est vachement plus tard. Ah, l'invitation, elle n'était pas sur les mecs. Putain, je ne suis pas parti sans prendre l'invitation comme un boulet. Oh là là ! Bon, on y retourne. Exactement. Je suis parti sans l'invitation. Comme un gros boulet. Allez, on y retourne. On se dépêche. Je crois que j'ai fait le tour trop vite, trop pour rien. Ouais, je vais passer par là à la prochaine. Au lieu de faire tout le tour comme un boulet. Alors. Il doit y avoir l'invitation par terre, ce n'est pas possible. J'ai tué les mecs. Dépêchez-vous, je vous en prie. Cette nuit aussi va ressusciter Vucodlac, le démon qu'il m'a demandé de peindre. Ouais, mais je veux bien, mais ça serait bien que je trouve l'invitation. Tu vas voir qu'il va y avoir un bug. Oh là là. Où est-ce que je peux trouver une invitation? Bon, elle est là. Oh. Pas d'invitation. Non. Ah. J'ai pas envie de passer 300 ans à chercher une invitation à la con. Sérieusement. Allez, poussez-vous. On y va. On avance. On se dépêche. Le bout de gras. Moi, est-ce qu'il est fait tomber une invitation devant l'entrée? Ou alors, il faut retourner dans la maison d'Orsi. Où est-ce que je peux trouver une invitation? Infiltré. Est-ce que je dois aller voir Dev Null? Mais il n'y a rien qui est indiqué, par contre. Alors, ça devient très vite chiant, ce genre de choses. Dans ce jeu, c'est que... Je veux bien qu'il faille qu'on cherche, mais... Mais là, c'est chiant, quoi. Je vais retourner. Est-ce qu'il y a une invitation en haut? Le mec, il n'a pas été invité. Dans la maison d'Orsi, il n'y a rien du tout. Je vais aller voir Dev Null. Peut-être que lui, il a une idée. Donc, il n'y a rien. Non, il n'y a rien du tout. On va aller voir Dev Null. On va aller voir si lui, il n'a pas une invitation horrible. Donc, ils ont fait des vingtrues très cons. Et je tourne en rond. Et je n'aime pas ça. Tourner en rond. C'est cool. Ouais, mais non. Je viens de revenir là, mais il n'y a pas d'invitation. Bon. On va voir Dev Null. Je suis sûr que j'ai raté. J'ai tué le mec et je suis parti. Et du coup, je me suis fait niquer pour l'invitation. Je veux bien l'infiltrer, mais par où? Bon. On va aller voir Dev Null. Il a sûrement une idée de comment avoir une invitation. Dev Null. Tu sais comment avoir une invitation? Salut. Dev est absent pour le moment. Laissez un message après le bip sonore. Bip, bip, bip. Oh, mes céréales sont prêtes. Ok. Merci. Dev Null. Voilà. Je ne sais pas comment avoir une invitation. Je peux infiltrer par les égouts le truc d'Orsi ou pas? Non, je ne pense pas. Je pense que ça ne sert à rien. Là, il y a les flics. Mouais. Mouais. Ici, il y a la remise. Là où elle peint. Là, il y a la nouvelle lune. Ici, il y a les égouts, mais je pense que... Je pense que ça ne sert à rien. Le jeu n'a pas été conçu comme ça. Il a été conçu comme une succession de couloirs. Il n'a pas été conçu comme un truc où il faut revenir sur ses pas. C'est trop bizarre, quand même. Pas d'invitation, pas de soirée, mais comment je fais pour avoir une invitation? Putain, le bordel de merde, c'est chiant. Du coup, comme je n'ai pas envie de passer 300 ans à trouver une invitation, je vais aller regarder sur Internet. Je vais faire le tour vite fait pour voir si je n'ai pas raté un truc. Voilà. Pendant que ça cherche, moi, je fais avancer mon personnage. Ici, il n'y a rien. Et l'usine d'Orsay, on ne peut pas l'infiltrer là, par derrière. Il n'y a rien. Il y a des égouts. Il y a ça. Non, on ne peut pas. Ce ne sert à rien d'essayer de l'infiltrer par derrière. Il faut une invitation. Et là, il n'y a quoi? Il n'y a rien du tout. Bon. Je regarde vite fait. Bon, c'est chiant, là. Ah. Ça devient très vite lourd. De toute façon, ce jeu, au bout d'un moment, il est vraiment chiant à jouer. C'est sympa pour l'histoire, mais pour le reste, je suis sûr que c'est par terre, mais je ne l'ai pas vu. Ah, putain. Ta mère en slip. Ah, j'ai horreur de ce genre de truc. Ils ne te disent pas de récupérer la peinture, en plus. Putain. Pardon. Ça m'énerve. Je déteste ça. C'est lourd. Oh là là. Moi, ça me paraissait pas logique. On s'en fout de lui amener la peinture. On lui pète la bouche et c'est bon. Les deux gardes de devant, genre, on n'a pas d'invitation, on ne peut pas rentrer. Tu avais juste à leur foutre deux coups d'épée, ils tombent par terre comme des mouches. Sérieusement. En plus, je ne suis pas parti dans le bon sens. Ça fait chier. Sérieusement, quoi. Putain, j'ai fait tout le truc pour rien. On s'en fout. C'est pas grave. La colère s'empare de moi. La colère. Allez, on va voir les Michel. Michel et Michel, là. Voilà. c'est parti. Et qu'est-ce que vous apportiez le tableau ? Ouais, bah, ta gueule. C'est bientôt le jour J. Ouais, bah, c'est parti. Allez, allons péter la gueule de tout le monde. Je suppose qu'il va falloir casser la gueule de tout le monde. de l'usine d'Orsay. Il n'y a personne ? Bonjour. Excusez-moi, je suis là pour la bagarre. Il n'y a personne. Monter. Monter, monter, monter. vers l'usine, niveau 1, déjà. Bon, bah, les ventrus, voilà. Depuis le fond, la ventrus, ça se transforme en loup. Parchemin de la trame. Sac de place, voilà. Trouver Orsay. Allons-y. Allons trouver Orsay et allons lui péter la bouche. Je ne sais pas où je vais, j'y vais. On verra bien. Ah, bien sûr. On récupère, c'est encoreé. Voilà, voilà. Et, voilà. Oui, là. Il est derrière vous, Michel. Butez-le. Voilà. Voilà, voilà, c'est bien. On récupère le chargeur de pistolet qu'on donne à Lily. Ma première mule. Allez, viens. Oh, putain, le lance-flamme. Allez, c'est bon, t'as fini d'avoir peur, là. Mais butez-moi ça, putain. Bande de boulet. Allez, bougez votre cul, là. On se dépêche. Voilà. C'est bien. C'est quoi ? Un lance-grenade. Parfait. Et des saphirs. Parfait. Allez, on continue. Je peux passer par en haut, du coup, mais... Ah, ils utilisent leur truc de présence sur moi. Allez. Allez, le mieux, c'est que vous tuiez tout le monde. Voilà. Non, je veux pas que tu montes. Faut un lance-roquette. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait tomber ? Une montre en or. Bonjour. Ça va, ils sont équipés de battes de baseball. Ah. On est sur la piste, il y a des ghouls. La thune, du pèse, du flou, du fric. Allez, pétez leur gueule, là. Dépêchez-vous, là. Allez. Oh là là. Voilà. Tu vois, quand tu veux... Hop. Let's go. Allez. Toi, tu vas mourir. Voilà. Il suffisait de le demander. Qu'est-ce qu'il nous tire dessous ? Il y en a un autre. Mais les gars, butez-le. Il vous tire dessus. Je suis pas passé par là, moi, déjà. Ah putain. Je fais tout le tour. Ah d'accord, il est là. Et franchement, les gars, au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Ou alors, je l'ai mis en full attaque. ça peut être rigolo, ça peut être rigolo, ça. Tout le monde est en full attaque. C'est bien. Ah bah, vous avez galéré pour le tuer, hein. Alors, on va voir par là. Je sais pas si c'est par là. On va voir. On va faire le tour et on verra bien. on va voir par là. En fait, ça part en bas. OK. Allons jeter un oeil. Par ici, il n'y a rien. On a fait. Par là, c'est bon. Bah, par là. Par là, on n'a pas fait. Il y a un coffre, d'ailleurs. J'attends que mes boulets d'acolytes se ramènent. un Zlarta, un Goulguerrier, un Simicé. C'est pas comme si c'était par là qu'il fallait passer, quoi. OK. Le Zlarta, par contre, le Simicé en premier. Ah bon, d'accord, OK. Des Gugny. Des Gugny à ce niveau-là, quand même. Franchement, il faut le faire, de filer des Gugny en loot automatique. D'un moment, ça ne devrait même plus être loottable, ce genre de truc. Des Gugny et un Lance Flammes. Voilà. C'est magnifique. Et un Flank. Allez, mes mules, on y va. Ils sont bons. Mais gardez pas vos distances, regardez. Aïe. il m'a tellement fait mal. Ah mais soigne-toi, Michel. Soigne-toi. Voilà. Go. Tout sur la goule. Putain, vous êtes agressif. Vous êtes censé être agressif, là. On voyait du pâté, là. Ah, une Dague pourrie. Ici, il n'y a rien qui est tombé. D'ailleurs, on a une caisse. Voilà. Mon fardeau est tel que je ne peux plus rien emporter. Oui. Bah, c'est normal que tu ne puisses plus rien emporter. D'ailleurs, William, est-ce que toi, on peut t'équiper ? Ouais, non. Ok. Et un autre coffre. Qu'est-ce que c'est ? Putain. Sérieux, il y a eu filet des objets à la con. Allez, niveau 2. Allez, tous en mode agressif. On y va. D'accord, ok. Cette usine en... Oh là là. C'est chiant, ce sort de terreur. Go là ! Allez, leur péter la bouche. Bah voilà, c'est parfait. Vous en sortez plutôt bien. Plus facile que les Giovanni, quand même. Allez, c'est parti là. Slarta, ça part en morceaux vite. Allez, je vous laisse l'attraper. et moi, je ramasse les trésors. Un vaccin. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, c'est un cadavre. Un lance-roquette. Voilà. Lily, bah tu prends deux un lance-roquette. On l'équipera contre les boss. Je crois qu'on va les garder avec un lance-roquette. C'est même si on coûte cher, quand même. Allez, on y va. Je ne savais pas quel entre eux avait animalisme. Il me semblait que non. Ils disaient « Ah ! » « Coutez-moi la paix. » Statue, qu'est-ce que je voulais foutre une statue de simple. Bon, ils vont massacrer à tout le monde. C'est bien. Ils disent « Ah, c'est pas mal. » Ça fait du ménage. Peut-être que j'aille leur filer un coup de main, quand même. Voilà. ils avaient des petits soucis là, je crois. Par contre, je suis venu leur filer un coup de main à Tom de la Domination. il faut que je fasse ça il faut que je fasse ça parce que sinon, ils ne me collent pas au derch. Je crois que Willem, il va avoir besoin il va avoir besoin. Ça, son truc, il fait 15, 30, 15, 10, 30, 10. Non, c'est de la merde. 10, 10 et 10, 10. Mais c'est plus joli avec un... C'est plus joli avec un casque de truc. casque militaire. Alors, il y a en haut. Au vaccin. Il y a en haut. Vais-je en haut ? Ou terminé-je en bas ? Ah, terminé-je en bas. Bon, il y a du monde. Eh, tout le monde en avait ici. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, bon, ben ok. Allez, goûtez-moi ça. Est-ce que je me suis fait avoir... Je suis peut-être allé un peu vite. Allons goûter tout le monde. Allez, ce serait bien que ça touche. Voilà. Tiens, Samuel. Qu'est-ce qu'il y a par terre ? Cartouche de fusil de chasse. Un vaccin. Un bouclier de flic. Hop. Ben tiens, Wilhelm. On va ressusciter Kuli-Setof. Ne me dis pas que j'ai pas pris de parchemin. Ah, mais j'avais un sort de l'éveil. Mais qui c'est qui l'avait d'ailleurs, le sort de l'éveil ? Ah, c'est pas Christophe qui l'avait. Lérison du sang, intensification des sens, célérité. Mortis, révérence, célérité. Célérité. Eh ouais, forcément, tout le monde n'a pas réveillé. Ah, culé. Je me suis fait bien niquer la gueule. Tout seul. Comme un grand en plus. Putain, mais en plus, sans parchemin de l'éveil, ça va être juste la misère. Putain, fais chier. Pourquoi j'ai foncé ? J'ai foncé comme un con. On va faire le tour. On va faire le tour là. Parce que ça va être chiant. Oh, putain. C'est chiant les goûts guerriers. Ah ouais, putain. ça se pète vite. Mais ils ont un truc qui fait ultra mal quand même. Donc là, on était là. Non, mais il faut, il faut, il faut absolument que je trouve un parchemin de l'éveil. Je peux pas, sans ça, c'est pas possible. Ah putain, et puis personne peut rien porter forcément. Ils sont tous chargés comme des mulets. Ah mais, viandez là ! C'est parce que vous êtes pas à côté qu'on peut pas, voilà. Tu vois que tu peux avec un peu, un minimum, avec un minimum d'effort là. en plus pour repartir, je sais plus par où je suis arrivé. C'est juste génial. on va revenir en arrière. Je n'ai pas trop le choix, je suis obligé de revenir en arrière. parce qu'ils ont bu tout leur machin. Ah j'ai oublié un truc par terre, c'est quoi ? baguant nord. On peut pas débloquer des boutons, il n'y a pas des boutons à débloquer pour aller plus vite. Pour descendre, genre des échelles et tout ça. Oh putain. Je suis obligé de tout me taper quoi. Bon de toute façon, j'ai pas le choix. Il me faut Christophe. Et il me faut Christophe et sans Christophe, j'y arriverai pas. Donc je vais me dépêcher de revenir en arrière. Je pense que c'est par là. Ouais, c'est par là. Déjà, j'ai mis 15 ans pour rentrer dans l'usine d'Orsi. Cette vidéo va être très longue. C'est là-bas. Ça aurait été cool quand même qu'il fasse un putain de raccourci. Qu'entre chaque niveau, tu puisses débloquer un raccourci pour descendre. Tu ne sois pas obligé de revenir en arrière. Allez. On y va. On est fort. On se prépare. De toute façon, c'est cool. Il y a la la 10euse de Bonne Aventure qui est là. La 10euse de Bonne Aventure à la nouvelle lune. Il faut juste que je ne me plante pas de côté. On va passer par là. On verra bien. Ah, c'est là. Ok, nickel. Let's go. Comme ça, on réveille Christophe. Alors. Yo. Parchemin de l'éveil. Voilà. On va faire un bon Christophe. Tu manques de sang. Pas vraiment. Voilà. Et tu n'as plus qu'à te soigner. voilà. Samuel. Tu parles à la dame. Bienvenue. Combien les parchemins de l'éveil ? 128. 113. 128. 121. 143. Eh ben, parchemin de l'éveil. On va en prendre 1, 2, 3, 4. C'est pas mal. Au cas où. Et Christophe. Bah écoute, tu vas reprendre des sacs de plasma. Ah, les poches de sang, c'est bien. Ça prend moins de place. Tu miras. Voilà. Bon, c'est pas grave. On va faire ça. Je peux vendre des trucs ici. Je vais vendre des trucs. Les statuettes saintes. De toute façon, on a vu le... Voilà. Ça. Ça sert à rien. Les montres en or. On peut. Le chargeur. On peut les chargeurs ? Les armes, on peut pas. Montres en or. tu vas vendre. Toi, tu gardes les parchemins. Ça, c'est bon. Ça, on vend. Bah le chargeur aussi, du coup. Voilà. Le bag. Parchemin de la transe. On vend. Registre de Big Hall. On vend le collier. Et toi, t'as plus rien. Au plaisir. Je vais aller poser ça. Je vais aller quand même poser 2, 3 objets. il faut que j'aille vendre. Comme ça, au moins, on est tranquille. On est tranquille. Voilà. Allez, viens voir Michel. Il aime. Hop. Putain, le lance-flamme, ça coûte tellement cher. Est-ce que je m'en garde pas un, de lance-flamme ? Munition 20. Dégâts 40 de feu. Ouais, non, c'est bon. Vas-y, hop. On vend. Par contre, je vais me garder le lance-roquette. Parce que ça, ça fait 250 de feu. Et, euh, je l'ai gardé pour affronter au cas où quelque chose de fort et puissant. Voilà. On vend tous les objets. Comme ça, on reprend une base saine. Voilà. Je garde les deux lances-roquettes. Il y a combien de munitions ? Trois munitions dedans. C'est pareil, le lance-grenade, dégâts de sang de feu. Combien de munitions dedans ? 20 munitions. Trois. Je vais les garder, je pense. Non, pas le vaccin. Régis de Big Hal. Ça, on peut vendre. Je pense qu'au niveau du fric, on est tranquille maintenant pour très longtemps. De toute façon, le jeu, euh, n'est pas presque bientôt fini. Une petite sauvegarde. Voilà. Centre de New York. Et c'est parti, on y retourne. Alors. Uptown New York. C'est par là. Allons-y. Let's go. Ouais, c'est bon. On y est. On repart. Ah non, c'était pas par là. Tant pis. Tant pis, tant pis. Tant pis. Ouais, j'ai pris le lance-grenade, comme ça au moins. Euh, lance-grenade, ça fait 200. Lance-roquette, j'équiperai. J'équiperai tout le monde quand le temps sera venu, quand on se affrontera contre des boss, je prendrai des munitions. C'est bien d'avoir un lance-roquette. Ça coûte cher, donc du coup, je préfère les garder. Le lance-flamme, ça fait pas tant de dégâts que ça. Mais par contre, lance-roquette, ouais, c'est 250 de dégâts, quoi. C'est juste, c'est juste, c'est juste assez démentiel. Alors une seule roquette, c'est plutôt badass, comme arme. On va pouvoir enfin continuer et éviter de crever comme des merdes. Je vais vers tous les coffres, c'est bon. C'est surtout que j'avais pas prévu les parchemins. J'avais pas prévu que Christophe meurt, en fait. Du coup, ça va aller vite. Celui-là, on l'a bien rushé la dernière fois. On a pété la gueule à tout le monde. J'étais pas monté, il me semble. Voilà, on va passer par en haut, on va voir ce que ça donne. On va pas passer par en haut parce que ça sert à rien. Allez, poussez-vous. Ah, poussez-vous. Bon, je prends Samuel. Allez, c'est parti. Voilà. Des pièces, de l'argent. Voilà. Magnifique. Oh putain, les bâtards. j'ai mis une attaque pour tout le monde, mais ça va être... Il faut que je me débarrasse vite fait. Voilà, je vais aller fracasser les autres pendant qu'ils tirent sur mes amis. Et en plus, je leur ai pas donné de... Voilà, je leur ai pas donné de... On va aller fracasser les boules guerriers. voilà. Voilà. vie est morte, mais c'est pas grave. On va la ressusciter avec mes grands pouvoirs. Voilà. J'ai pris guérison du sang, guillure du sang. Réveillé. Voilà. Voilà, viens Lily. Voilà. Ils sont partis affronter les méchants. Et ils ont fini. C'est parfait, c'est parfait. Ça se passe plutôt bien. Ah non, ils ont pas fini. Ah là là. Mais butez-les ! Mettez-vous en agressif. Du coup, moi je fouille. Voilà. Hop. Je peux rien prendre. C'est bon ? Vous avez buté tout le monde ? Allez, viens des mains. Lily. Sac de plasma. Ça va te faire du bien. Tout le monde... Ouais, tout le monde a tout but. Ok. Alors, Willem. 1, 2, 3 pour Willem. Samuel, c'est le plus sage. Lily, elle a plus rien. 1, 2, 3 pour Lily. Voilà. On récupère ça. Ça, c'est ouvert. Ça, c'était ouvert. Il y avait quoi ? Une montre en art. On va prendre la montre en art. On va faire un collier en art. On peut ramasser un ou deux trucs maintenant. C'est parti. Continuons. Est-ce que c'est par là qu'il faut... Ah, c'est par là qu'il faut passer. C'est parti formidable ? Nouveau 3. Nouveau 3. Allez. Je crois qu'on est arrivé tout en haut. Je crois qu'il n'y a pas plus haut maintenant. Ah si. C'est ça là-bas. Ah ben, hop, une petite sauvegarde pour se sentir bien. Et c'est parti. Ils ne sont pas contents. Ils veulent m'attaquer. Voilà. Un 6000c, il est mort. Les Slarta. C'est du... C'est du... C'est du peanuts. Voilà. Et ce Slarta-là, c'est du peanuts aussi. Voilà. Allons chercher... Un tee-shirt par balle. Et... Des dollars. C'est magnifique. Let's go ! Il y a des méchants partout ou... Les méchants... Larson ! Allez, c'est parti. Allez, mettez-vous en attaque totale. Voilà, maintenant que vous avez tué tout le monde. Voilà, moi je récupère le truc. Le butin. C'est vrai que je pensais pas trop à mettre les attaques, mais souvent, ils allaient crever comme des merdes un peu. Allez. De ma colère se déchaîne. Ah ok. Voilà. Tu vois quand tu veux. Une Sainte-Croix. Une Orbalète. Voilà. Voilà. Allez, on y va les enfants. De ma colère se déchaîne. Voilà, il doit y avoir des ennemis, mais on va les mutiler. Tuer la Goude. Attendre qu'elle vienne. Feu ! Voilà ! Samy, c'est Samuel, c'est régénéré. Et moi, je vais faire descendre ma frénésie. Par la colère du dragon ! Bon, mon personnage est bloqué encore. Mais bon, ce sera grave. Tout le monde massacre tout le monde. Allez. Voilà. C'est bon ? Voilà. Voilà, tout le monde est mort. Hop. Viens dès près de moi. On va ouvrir tous les co-coffres. La veste de combat. Il me semblait que William n'en avait pas. Ça tombe bien. Est-ce qu'il y a un autre truc par terre ? Alors, William, est-ce que veste de combat, tu en as ? T-shirt pare-balles. Veste de combat, tu es bien équipé, tu es bien équipé, tu es bien équipé, maintenant, Willem. Voilà ! Voilà, maintenant, tu ressembles à un vrai guerrier. Fais voir comment tu es beau. Putain, il est classe, Willem. Il est beau, il est beau. Il est beau comme un... Il est propre comme un sous-neuf. C'est parfait. Alors, où est-ce qu'on en est ? Chargeur de fusil. Hop. La petite Lily est là. Là, on n'a pas vêté tout le monde. Allez. Donc, Simi, c'est habillé. Il n'a pas duré longtemps, Simi, c'est habillé. Hop. On regarde les gens, comment ils massacrent tout le monde. Il n'y a plus personne. Allez, il vient des prédents. Parchemin d'invocation, on s'en fout. C'est parti. Je suis encore en prénésie. Et voilà, un sac de plasma. Allez, massacrez ça. Voilà, c'est bien. Tuez-moi le... Voilà, que ma colère se déchaîne. Ah, il a fait tomber un chargeur. On va ramasser. Allez, tout le monde est bien stuffé. C'est cool. Ah, bon, c'est pas grave. J'ai peur. Il y a des trucs par terre. On s'en fout. Et là, il y a un corps. Ah, bon, allez, massacrez-moi tout ça. Vous avez raison. Moi, je vous regarde. Ils vont massacrer vraiment tout le monde, c'est cool. Je vais venir chercher la statuette sainte. J'aurais juste cliqué sur ça. Regardez. Voilà. Samy. Hop, Willem. Les pièces d'argent. Je vais retourner. Je vais juste récupérer la statuette sainte et donner ça à quelqu'un à proximité. Lily. D'ailleurs, Lily, je dois voir ton inventaire. 1, 2, 3. Voilà. Samuel, t'as plus rien. On va t'enfiler 2. On va t'enfiler 1. Et Willem, t'as plus rien non plus. Si, il te reste un sac de plasma, mais... J'espère que ça t'a pas rendu malade. Voilà. Lily. Voilà, tu peux en boire au moins 1. Allez, on continue les enfants. C'est parti. Bracelet en onyx. Le persoine ici. Tout le monde a été massacré. C'est cool. Allez, vu que tout le monde me balance le sort de présence dans la gueule. Allez, butez-moi ça. Voilà. Comme ça, on n'en parle plus. Une statuette sainte. Viens dès la maison. Voilà. Comme ça, on file tout. Des jams. C'est parfait. Et bien, sous-niveau 4. Bon, ben, je pense que c'est le dernier, là. Enfin, je pense. J'espère. Dernier niveau. Obmount. Obmount. Et effectivement, c'est le dernier. Petite sauvegarde. Hein ? Une sauvegarde de la peur. Voilà. Et on avance. Là, il n'y a rien. Ah ! Il est là, le contorsi. Yo ! Ce soir, nous élèverons une grande statue d'argent, son honneur. Nous y placerons le pouvoir du sang le plus ancien. Ce rituel nous permettra de devenir les maîtres. Alors, c'est vous. Vous n'avons pas oublié vos méfaits de Vienne, Orsi ? Mon Dieu, les Brouja. Comment est-ce possible ? Les rejetons de Katerina. C'est incroyable. Vilem et... Comment t'appelles-tu, petit ? Retenez mon nom, Orsi. Car le diable vous demandera qui vous envoie en son triste royaume. Dites-lui que c'est Christophe Romuald. Christophe Romuald, dont l'âme lui restera à jamais étrangère, aussi longtemps qu'il y aura de l'espoir même dans le désespoir. Ah oui, je me souviens de toi à croiser. Tu as éliminé l'un de mes concurrents autrefois. Cet ennuyeux prêtre l'assombra. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et vous vous êtes échappé de mon donjon. Vilain que vous êtes. Nous regrettons de ne pas t'avoir tué alors. Nous allons nous rattraper aujourd'hui. Ouais. Ils nous feront couler un gallon de sang pour chaque goutte volée à Alexandra. Votre haine est délicieuse. Mes enfants, vous allez vous rattraper avec un trésor bien plus précieux que mon humble sang. C'est une nouvelle ère, riche d'opportunités à peine imaginables au Moyen-Âge. Je pensais alors que le pouvoir renaît de l'Église. Je vous ai donc demandé de tuer Luther Plaque. Mais les temps ont changé et le pouvoir est passé dans les mains du gouvernement temporaire. Mais savez-vous d'où vient réellement le pouvoir ? La thune ! Le Golden Boy, tout le monde sait qu'aujourd'hui ce sont les multinationales qui dirigent le monde. Faux ! Le pouvoir mortel est fugace. Un nouvel âge va commencer. Un âge dans lequel les vampires reprennent le pouvoir. Un âge dont on n'osait plus rêver. Et il commence cette nuit, à l'aube du Nouveau Millénaire. Le Nouveau Millénaire, c'est dans un an, en 2001. Silence ! Nous savons ce que nous faisons. Imagine, Christophe, le pouvoir pour l'éternité. Sans hanté diluvien pour nous tenir en échec. Vous êtes l'allié du démon. Où est Vucodlac ? Réfléchis, Christophe. Vucodlac fait tout ça pour nous. S'il ne le faisait pas, ton ancêtre hanté diluvien s'élèverait et te précipiterait dans la tombe. Et qui l'arrêtera alors ? L'arrêter ? Il partagera son pouvoir avec toi. Il rétablira notre héritage de Dieu sur Terre. Je peux te donner une place à sa table. Ta vieille amie l'a rejoint. Tu le peux aussi. Comment s'appelle-t-elle ? La petite nône. Un escar. Oui, c'est ça. Non ! Que ma colère se déchaîne. Adieu, Orsi. I believe I can fly. Oh putain. Ah, l'ascenseur, c'est bien. Ok ! On a enfin les gains. Alors, j'ai monté tout. Ça, ça ne sert à rien. Du coup, guérison du sang, se nourrir, réveiller, progresser dans l'abîme. Ça, c'est bien pour... Ah, putain, je suis con ! Ah ! Ah oui, mais non, mais de toute façon, il était mort. Donc, je ne pouvais pas... Contact de l'esprit. Donc là, du coup, je dois tout placer en... En piège des flammes, cercle de feu immolé. Immolé. Le mortis. Donne le contrôle d'une créature visée mort. Vigor Mortis. Présence. Protéisme. Réveil les morts pour vous aider. Vigor Mortis, je ne peux pas. Actuellement inutilisable, sûrement. 30 d'intelligence. Minimum 30 astuces. 26. 7, 2, 8, 2, 9, 30. Voilà. Vigor Mortis. Invocation de l'âme. Minimum 50 perceptions. 50 perceptions ? Putain, c'est chiant. On va augmenter immolé. Ah, 60 intelligences. Éclosion de la vipère, ça ne sert à rien. Je pense que je peux garder mes points. Se mourir, je ne l'ai pas monté à fond. Je peux le monter à fond. Force du sang. Je crois que progresser dans l'abîme, c'est le maximum qu'on peut avoir. C'est dommage que je n'ai pas la prison de glace. Prison de glace, c'est bien. Domination. Ordre, endurance, puissance. Endurance, puissance. Jeu de la bête. Mortis. Invocation, il faut combien ? Minimum 50 perceptions. Invocation. 50. Voilà, voilà. Fléau du vent. Envoie un souffle dangereux sur l'acier. Minimum 60 intelligences. J'essaye de débloquer les trucs au fur et à mesure. Ça, on n'a que ça. Maximum. Pour de la spique, ça c'est mieux. Pourquoi je ne l'utilise pas, moi, ça ? Je devrais l'utiliser. Immolé, 60 intelligences. Ah ben, on va bientôt. 60 en intelligence. Et si je prends Immolé, j'ai plus de feu. Plus de feu, c'est bien. 70 intelligences. Ça, ça fait chier. Plus de feu. Et derrière, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de feu. Plus de feu, ça, c'est bien. Voilà. Immolé, c'est bien aussi. Mais il faut que je puisse les utiliser. Alors, Lily. Là, tu vas monter à fond tout, déjà. Déjà, ça, c'est bien. Guérison du sang, tu l'as à fond. Intensifique, contact de l'esprit. On va prendre contact de l'esprit. Comme ça, tu vas pouvoir machin. Il faudrait que j'augmente pour qu'il y ait au moins quelqu'un d'autre qui puisse se réveiller. Extérité du sang. Vigure du sang. Réveillé. À deux. Voilà. Et progresser dans l'abîme, ça ne sert à rien. Au moins, si j'en ai un des deux qui pourra réveiller, je n'aurai pas besoin de parchemin. Voilà. Alors, Samuel, toi... T'as besoin d'augmenter ta puissance. Vilem, toi, c'est pareil. T'as besoin d'augmenter... On va monter ta force à 100. Voilà. Et ta vigueur à 90. Voilà. Et ça, on ne peut pas augmenter. Ok. Attends, Vilem, t'es plutôt balède. Et t'as réveillé. Putain ! Je suis con ! Vilem, il avait réveillé, là ! J'aurais pu... J'aurais pu... Bon, enfin, bon, c'est pas grave. Ok. Bah, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici. Parce que... Bah, parce que c'était déjà bien assez long du temps que je trouve le chemin. Par contre, les gars, ça serait bien que vous poussiez votre boule. Voilà. Christophe. Alors. Trouvez Orsi. Trouvez Orsi, c'est bon. On l'a trouvé. On va sortir. Vers l'usine niveau 1. Ça, c'est la sortie. Non, c'est là-bas, la sortie. On va sortir. Et on va voir ce qu'il se passe. Et après, on fera une sauvegarde. Bon, là, je pense qu'on est assez balèze. J'aurais bien aimé avoir le... Ah ! C'est qui ? Zit, Kasi et... Et Teta. Bon, les gars. Vous viendez, maintenant ? Ils sont où, ces cons. Pourquoi ils ont pas bougé ? Allez, mes petits boulets, là. 1, les gars. 1, Sérieux, les enfants, sérieux ! Bon, moi, je vais descendre ici. Je comprends pas pourquoi mes personnages reviennent pas. C'est trop bizarre. On va voir. Voilà. C'est peut-être parce qu'ils étaient bloqués. D'accord. Non, mais il y a un souci. On va se pas là, donc on va voir. Il est menacé. D'accord. On peut pas vous péter la bouche à vous ? Détruire le code lac. Qu'est-ce qu'il se passe-t-il ? Oh mon dieu ! Un. Vu que de la quête debout ! Ouais, les enfants, ouais ! bah écoutez hop une petite sauvegarde on a tué vu code lac orsi temple c'est chit on va pouvoir c'est ça l'épisode 28 EP 28 voilà les amis j'espère que voilà ce let's play streaming vous aura plu la prochaine fois je pense que ça va être la fin enfin c'était très long et que bon le jeu est sympa mais pour le finir il faut s'accrocher quand même je vais venir vendre tout ça d'abord et puis on finira sur vu code lac moi je vous dis les amis à bientôt pour le prochain épisode ciao